bonjour mes frères et mes sœurs nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une chose parfois tu vois ça c'est bizarre mais c'est pas bizarre parce que nous sommes les gens intelligents les gens qui pensent alors je vais dire une chose essaye un peu de m'écouter d'analyser après tu verras toujours la réponse de cette chose qu'on se donne la question aujourd'hui dans cette terre qui nous sommes aujourd'hui Dieu il a fait le ciel il a fait la terre où nous sommes aujourd'hui c'est triste parce qu'il ya question il ya beaucoup de questions que tout le monde se pose pourquoi beaucoup de choses bizarres qu'on voit qu'il se passe aujourd'hui hier avant-hier alors aujourd'hui on essaye un peu de comprendre la situation pourquoi nous sommes là pourquoi telle chose bizarre quand il a fait la terre il a fait le ciel il a mis les personnes dans cette terre pour vivre mieux pour vivre pour tout qui a dit il a mis dans cette terre mais aujourd'hui nous vivons au contraire les paroles de Dieu pourquoi c'est les mauvaises fois des gens des personnes qui dit il a mis dans cette terre oui on savait que oui il y avait un ange qui dit il a mis dans ce monde qui est arrivé il est venu quand même pour changer toutes les situations dans cette terre mais aujourd'hui je vais vous dire si toi même tu considères que tu es une personne qui dit il a mis dans cette terre tout ça tu voyais ça que vous n'êtes pas de ce monde le monde c'est quoi si on change le monde au contraire vous savez ça veut dire quoi c'est la personne là les anges là qui dit il a envoyé dans cette terre nous sommes de cette terre mais les anges là qui étaient envoyés dans cette terre qui a changé beaucoup de choses il y a aujourd'hui qu'on voit qu'il y ait sept anges qu'il a envoyés ici dans la terre qu'on pouvait dire c'est le monde aujourd'hui il a porté avec beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui on appelle des mondes les sept mondes cette monde là qui on voit aujourd'hui qui a changé les termes alors qu'est ce qui se passe mes frères mes sœurs essayent un peu de comprendre les choses comme ça aujourd'hui c'est la personne c'est de cette personne cette monde là qui gouverne cette terre car Dieu il a fait Dieu il a fait les terres il a mis les gens dans cette terre mais à travers des gens là à travers de cet ange qui est venu gouverner le monde qui a changé des choses de cette terre c'est les gens là aujourd'hui que nous en appelons des mondes mais mes frères mes sœurs je vais te dire une chose Jésus t'aime Dieu il te voit vous n'êtes pas de cette monde mais vous êtes de cette terre si toi même tu considères que vous êtes de cette terre pas de ce monde je sais que le coeur la intelligence la sagesse que Dieu nous a donné pour aimer les autres pour aider les autres pour donner aux autres voir quelqu'un comme toi même l'amour là que Dieu nous a donné c'est pour les gens qui l'a mis dans cette terre pour les gens qui l'a mis dans cette terre qu'il a dit tout qui se trouve dans cette terre c'est pour vous pour pas être des égoïstes pas être des ennemis des autres pas pour tuer les autres je crois que tout le monde il savait il nous a donné il nous a laissé le dit commandement pour les gens de cette terre parce que c'est les gens de cette terre qu'il a aimé comme il a dit vous aimez les autres comme moi je vous aime c'est les gens qu'il a laissé dans cette terre c'est les gens qu'il a donné cette terre mais comme aujourd'hui nous nous sentons que nous sommes les gens de cet monde c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup de gens avec les mauvaises voies avec les mauvaises guerres ils n'aiment pas les autres ils font mal aux autres la mort des autres pour lui c'est la belle vie c'est pour cela aujourd'hui nous tous les mondes qu'on s'appelle de tous les mondes nous aimons toujours les biens matériels parce que c'est ça l'objectif de cet ange que Dieu il a envoyé ici dans la terre qui s'est bénéficié quand même de beaucoup de monde c'est ça que je vous dis vous retournez le monde vous voyez qu'est-ce qui se trouve arrière de tout ça et aujourd'hui c'est beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans cet monde vous savez vous savez comme on pouvait dire des ficticiens de la franc-maçonnerie des magies noires des magies blanches tout cela ce sont des choses que cet monde-là aujourd'hui il a vu avec vous savez que oui c'est un peu bizarre pour comprendre cette chose c'est un peu bizarre pour analyser pourquoi aujourd'hui nous sommes pas des personnes là qui dit qu'il a mis dans cette terre qu'il a donné la sagesse qu'il a dit lui-même il a dit la Bible nous dit les gens ont des yeux mais on ne voit pas vous avez des oreilles mais vous n'écouterez pas il a dit clairement qu'il aura les gens qui viendront avec mon nom ils faisont des choses en mon nom mais je ne les connais pas c'est ça qu'aujourd'hui ça passe tout le monde on voit mais comme on ne voit pas on écoute mais comme on n'écoute pas pourquoi c'est la sagesse l'intelligence on ne sait pas c'est parti où pourquoi c'est le monde aujourd'hui qui gouverne les personnes qui dit il a laissé dans cette terre qu'il a laissé dans cette terre c'est triste pour nous parce que quand on regarde beaucoup de choses qui se trouvent aujourd'hui nous verrons que oui c'est le monde qui gouverne les personnes que Dieu il a mis dans cette terre il y a des belles choses que Dieu il a fait vous voyez vous voyez c'est des belles choses mais aujourd'hui tout ça on gâte on gâte tout pourquoi nous ne sommes plus les mêmes gens que Dieu il a laissé il a mis dans cette terre aujourd'hui c'est les jalousies aujourd'hui nous aimons pas comme Dieu il a aimé le monde comme Dieu il a aimé les personnes qu'il a mis dans cette terre Dieu il a aimé les gens qu'il a mis dans cette terre mais aujourd'hui c'est des personnes qui aiment le monde le monde de tout de tout il voit que les biens matériels c'est plus qu'un être aimé il aime des choses plus qu'un être aimé est-ce qu'aujourd'hui nous sommes qui aujourd'hui on parle aujourd'hui c'est le 18 il y a 19 si je ne me trompe pas 19 avril 2020 où nous sommes maintenant pourquoi tout ce que nous faisons d'ici ici dans cette terre notre Dieu aujourd'hui il n'accepte plus cette chose là aujourd'hui toutes les personnes nous sommes dans les maisons parce que Dieu il a fâché Dieu il a fâché il y a cette quarantaine qu'on dit aujourd'hui on appelle tout le monde de confinement dans les maisons nous sommes dans les maisons c'est le temps de penser quand même pour les 10 commandements que Dieu nous a laissés que la Bible parle les 10 commandements pour penser aujourd'hui toi tu es qui devant les biens matériels aujourd'hui tu as des belles voitures ils sont là-bas dehors au parking le garage personne il monte de voitures aujourd'hui tu avais des belles maisons aujourd'hui tu es dans une maison il y a des autres maisons qui dorment là-bas il n'y a personne tu as des avions aujourd'hui tout il ne vole plus mon frère c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça tu valorises tu ne valorises pas un être humain que Dieu il a créé comme toi mais tu aimes beaucoup tu aimes beaucoup les biens matériels plus qu'un être humain vous tuer les gens facilement vous tuer les gens facilement est-ce que c'est ça qu'il dit il nous a dit à faire à côté on tue les gens la personne il prend des photos pour publier pour gagner l'argent sur le youtube est-ce que mon frère vous avez vraiment le cœur qu'il dit il vous a donné pour aimer les autres comme toi-même tu aimes mon frère ma sœur c'est ça aujourd'hui nous sommes là pour penser quatre fois pour penser dix fois que nous sommes dans cette terre vous avez besoin de vivre dans ce monde vous avez besoin de vivre dans ce monde le monde là pour tuer les gens pour faire mal aux autres des mauvaises foi de mauvaise guerre mon frère ma sœur c'est le moment de penser pourquoi aujourd'hui nous sommes là il y a les gens aujourd'hui qui sont morts beaucoup de gens qui sont morts mais Dieu il t'a donné encore le temps de penser si vous êtes là parce que c'est Dieu qui vous fait ça il vous a accordé encore le temps pour penser pour valoriser notre Dieu alors vous êtes à la maison vous pensez tu penses tu mets ta sagesse ta intelligence essaye de penser pourquoi les autres ils ont parti mais toi tu es là Dieu il t'a accordé encore la chance d'essayer de comprendre les choses il laisse le monde où vous êtes pour retourner les gens qui Dieu il a mis dans cette terre si toi aujourd'hui c'est sans que non moi je suis quelqu'un qui Dieu il a mis dans cette terre je vous gire je te dis ma sœur mon frère tu retourneras dans le chemin où Dieu il nous a laissés c'est difficile mon frère ma sœur mais si tu penses un peu tu verras que toi aussi tu habites dans un petit monde là et cet monde c'est les gens qui viennent pour faire le mal aux gens qui habitent dans cette terre à partir d'aujourd'hui mes sœurs mes frères tu ne dis jamais que moi je suis dans ce monde dis que moi je suis l'être humain que Dieu il a mis dans cette terre là où tu verras que non tu vas comprendre que Dieu il a dit aimer les autres tu ne fais pas mal aux proches tu aides les autres tu donnes aux autres parce que tout cela qui toi tu es dans les banques des voitures c'est rien aujourd'hui on voit ça que ça c'est rien pour douter les personnes que Dieu il a fait dans cette terre mon frère laissez tout à côté suivez les paroles de Dieu écoute les paroles de Dieu lisez les paroles de Dieu tu verras que toi tu es les personnes que Dieu il a mis dans cette terre tu n'as pas de mauvaise foi mais le problème mais que vous avez changé le côté vous avez retourné le côté du monde le monde c'est pour aimer le bien matériel et qu'ignore vos frères tuer vos frères et pas aimer les autres c'est le monde retourner le monde au contraire vous voyez qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se trouve l'autre côté du monde alors mon frère c'est ça que je te dis ma sère je répète change vos vois des choses d'une autre façon retourne-toi la personne qui dit il a mis dans cette terre tu verras que tout cela que vous avez aujourd'hui c'est rien dans ce monde parce que nous avons venu sans rien on retournera sans rien si tu vis dans cette terre tu as vis tu savais les gens des musiciens des présidents des ministres beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses l'argent mais ils ont parti sans rien dans une petite armoire ou tiroir ou quoi on pouvait appeler ça d'une cachotte comme ça de 2 mètres sur 50 et 60 ils sont aujourd'hui sur les dernières adresses on a laissé tout ils n'ont porté rien alors ma sère mon frère qui m'écoute de ce moment tu penses aussi tu retournes sur la personne qui dit il a mis dans cette terre tout le monde aujourd'hui nous sommes à la maison il n'y a personne qui dit que non moi je suis ou nous tous nous sommes à la maison pensez un peu des églises fermées nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent et nous disent que non moi j'étais de l'autre côté du monde moi j'étais de l'autre côté moi j'étais un démon moi j'étais comme ça aujourd'hui vous êtes là pourquoi aujourd'hui il vient comme des prophètes comme des pasteurs comme des évangélistes tous les noms qui sont aujourd'hui pourquoi mes frères ils sont les gens qui dit il a mis dans cette terre comment ils ont changé les côtés de mauvaise foi de mauvaise guerre ils ont changé les côtés aujourd'hui il sait que beaucoup de gens de cette terre ils aiment le Dieu avec le cœur de Dieu il a donné les gens du monde on n'arrive pas de faire le mal on n'arrive plus de faire le mal aux gens là qui ont accepté le Jésus comme le sauveur qui ont accepté le Dieu aujourd'hui on venit comme des gens normales aujourd'hui pour arriver de prendre des personnes normalement c'est pour cela aujourd'hui vous voyez quand il vous dit que non moi j'étais une magie noire j'étais dans la franc-maçonnerie j'ai laissé aujourd'hui je suis pasteur mes frères mes sœurs est-ce que vous regardez est-ce que vous écoutez Dieu il a dit ils viendront mais c'est bizarre aujourd'hui nous sommes là tout le monde y voit des miracles tout le monde y voit des miracles est-ce que Jésus-Christ il a guéri les gens avec des méchoires est-ce que Jésus-Christ il a fait quand même des miracles comme ça la personne il fait des mains comme ça tout le monde tombe est-ce que Jésus il a fait des miracles comme ça mais la Bible nous dit ils viendront ils feront des miracles comme on mais j'ai ma sœur et mon frère essayent un peu de penser où nous sommes maintenant la guérison les gens les guérit ils font des miracles aujourd'hui les hôpitaux c'est plein pourquoi on pouvait pas ressusciter quelqu'un pourquoi on pouvait pas faire des miracles pour cette maladie mais des pasteurs des prophètes tous les gens qui font des miracles aujourd'hui à la maison on attend seulement que tout ça se passe en retournant dans une église on va commencer à faire des miracles ma sœur mon frère c'est de toi de penser où vous êtes vous êtes des personnes qui dit il a mis dans cette terre ou bien vous êtes des gens dans ce monde dans ce monde que vous voyez mais vous comprenez pas vous écoutez mais il n'y a rien est-ce que vous êtes où vous êtes dans ce monde ou bien vous êtes des personnes qui Dieu l'a mis dans cette terre nous sommes les gens de cette terre si vous êtes des personnes de ce monde alors ma sœur mon frère retourne-toi Dieu va t'aider Saint-Esprit va t'ouvrir tout pour voir qu'est-ce que se passe nous avons des rendez-vous après les quarantaines COVID-19 est parti aura encore des rendez-vous pour tout le monde faire des miracles toutes les places que vous connaissez c'est pour cela ma sœur mes frères je vous demande de se considérer que vous êtes des personnes qui Dieu l'a mis dans cette terre retourne-toi comme un être humain pensez deux fois pensez quatre fois pensez six fois où vous êtes tu pars prier où nous sommes là des années des années mais la Bible nous dit la personne qui Dieu l'a mis les mains la vie change et vous vous êtes où vous êtes où et nous sommes où aujourd'hui vous pensez bien vous pensez bien même vous qui gouvernent cette terre vous êtes des présidents des ministres des musiciens des pasteurs changez retourne retourne comme les gens les personnes qui dit il a mis dans cette terre tu verras des choses d'une autre façon tu auras le cœur des gens tu auras le cœur d'aimer les autres tu auras le cœur d'aider les autres tu auras le cœur de donner aux autres mais si vous continuez toujours dans ce monde qui vous êtes dans le monde mes frères mes sœurs tu auras toujours le cœur les assassins les tuer de vouler les biens de vouler les biens matériaux il n'y a pas les valeurs pour les êtres humains retournez-les si vous voulez tous les pays qui font aujourd'hui les mal aux émigrés pourquoi aujourd'hui nous sommes là je vais vous dire la vérité Dieu est fâché contre nous Dieu est fâché contre tout le monde qui fait mal aux émigrés des personnes qui viennent dans ce monde qui font mal aux autres il y a des migrations pourquoi on dit que nous sommes dans ce monde faire mal aux autres pour provoquer l'immigration et cette immigration elle arrive quelque part vous dites non à l'immigration aujourd'hui vous voyez vous voyez l'Amérique vous voyez l'Espagnol vous voyez des Français vous voyez des Italiens des Anglais il est puni les gens avec le mauvais coeur vous vous sentez que vous êtes des gens de ce monde pour gouverner le monde c'est bien mais on a oublié les terres c'est Dieu qui a fait les terres c'est Dieu qui l'a fait les terres vous qui vous voyez que des émigrés sont rien c'est vous aussi qui vous cherchez toujours des problèmes des pays où il y a beaucoup de problèmes c'est vous les prometteurs c'est vous les promoteurs de chercher des problèmes c'est vous de chercher les problèmes pour que tous ces gens-là parce que tout le monde vous appelez du monde les gens sortaient de son pays pour chercher de meilleures conditions c'est vous les gens du monde qui cherchez tout ça mais quand on arrive vous dites non à l'immigration ça c'est le problème ça c'est le problème aujourd'hui Dieu il a fâché pourquoi les autres pays il n'y a pas beaucoup de morts pourquoi est-ce qu'on se demande de ça pourquoi après le COVID-19 tous les présidents tous les pays que vous dites que vous êtes de ce monde pas de ces terres mais de ce monde changez votre politique changez votre politique parce que Dieu aujourd'hui nous montre que c'est lui qui est le premier pas vous alors vous changez tous ces gens-là qui ont fait le monde pour faire le mal aux autres pour faire le mal au temps prochain sortez de là changez le côté parce qu'aujourd'hui tout ça que vous avez je vous dis c'est rien en retournant mon vide tous ceux-là qui aujourd'hui ont laissé le monde ont laissé ils sont contents tous les gens qui sont sortis dans ce monde ils sont plus contents aujourd'hui parce que Dieu est là avec Dieu Dieu est là avec eux il voit des choses d'une autre façon aujourd'hui mais vous qui êtes dans ce monde-là vous êtes toujours là pour faire le mal aux autres aujourd'hui nous sommes là parce que Dieu est fâché vous voyez tout ça qui se trouve aujourd'hui tout ça qu'on voit aujourd'hui tout le monde qui est l'intelligence ils savent pourquoi ces choses pourquoi ces choses un président français un président français il dit qu'il est hors de mondial pour changer parce qu'ils sont d'où sont les gens de ce monde pour changer des choses qui disent la fin dans cette terre oui ça va parce que toi tu es puissant aujourd'hui tu es où aujourd'hui nous sommes où vous voyez les autres pays les pots cassés alors mes frères c'est le moment de penser c'est le moment de penser c'est le moment de penser africain européen américain asiatique c'est le moment de penser où nous sommes nous qui nous sommes nous retourne comme la personne dit il a laissé dans ce monde dans cette terre pardon dans cette terre si toi tu sens que vous êtes de ce monde continuez d'être les gens de ce monde pour faire mal aux autres mais pensez des fois mes frères mes sères pensez deux fois trois fois quatre fois où nous sommes qui nous sommes les dix commandements à partir d'aujourd'hui commence à se sentir que vous êtes une personne de cette terre qui Dieu a fait pas de ce monde sors dans ce monde sors dans ce monde là sors dans ce monde là retourne-toi comme la personne de cette terre qui Dieu a donné le cœur d'aimer les autres d'aider les autres avoir quelque chose sentir quelque chose pour les autres mais comme nous sommes toujours comme vous êtes toujours le penser d'être dans ce monde c'est pour cela nous sommes comme ça mais le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui il te guidera quoi à faire pour retourner dans cette terre Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Dieu vous aime tous les mondes retournent dans cette terre laissez le monde finir avec le monde retournez-vous dans cette terre Dieu m'aura ton prochain merci